bonjour et une fois de plus bienvenue dans ce nouveau tutoriel nous allons travailler aujourd'hui sur toujours les animations mais on va voir plutôt des designs de formulaire comment manipuler les curseurs de couleurs etc déjà j'ai déjà fait un travail donc on va l'effacer on va recommencer à zéro donc on a un formulaire comme celui ci ok on va bien le développer on va créer un formulaire de saisie avec des menus ici on va se servir de certains modèles bon l'idée déjà c'est de faire quoi c'est de la possibilité de modifier les palettes on va cliquer sur ce bouton et pour activer on va cliquer là pour activer cette palette vous voyez il suffit de bouger le cliché de la souris comme ça il faut que tout change et une fois que c'est fixé on va cliquer on clique c'est fixé on peut venir modifier l'autre on active et on on a juste la souris voyez ça change automatiquement je clique pour bloquer regardez également ces valeurs sont bloqués ici dans la feuille de telle sorte que lorsqu'on va lancer ce formulaire il va récupérer directement ses valeurs et afficher la couleur qu'on avait sélectionné on peut revenir dans ce tuto ce travail nous allons tout simplement supprimer tout et on va recommencer le projet à zéro donc bienvenue dans ce tutoriel stratégique 6 on va tout fermer on va supprimer tout ce qui est là on supprime tous les cours de l'ancien on va supprimer donc notre projet est lié on a une feuille qu'on a nommé paramètres donc l'idée c'est quoi la première étape c'est de créer un formulaire qui va permettre de définir les différents curseurs on va cliquer là on prend un formulaire ici pour les couleurs on utilise la méthode rgb rgb qui veut dire rouge green rgb rouge red green and blue donc on prend un formulaire on va le renommer on va l'appeler usf palette usf underscore palette usf underscore quel souci avec la façon de le renommer anyway on va laisser ça bas color on va mettre tout semblant ou alors j'ai l'impression que ce qu'on va faire on va créer un nouveau projet ctrl n pour un nouveau projet là on va de quelque chose à zéro voilà on a mis classeur 2 je vais fermer le précédent donc on a notre classeur viège on va aller dans visual basic on va sélectionner la user form on va changer on va mettre le nom usf underscore palette indiquer les palettes de couleurs ensuite nous allons mettre la propriété bas color de notre user form à blanc comme ça on va renommer caption palette de couleurs on va travailler comme j'ai dit tout à l'heure avec la propriété rgb dont les valeurs peut appeler 0 à 50 donc pour ça on va créer un premier contre l'image avec une épaisseur comme celle ci on va lui donner une hauteur de 250 on va ici là dans high on met 250 vous allez comprendre pourquoi on a grandit légèrement dans high ton ami 250 on va enlever les bordures on va changer la couleur on va mettre la couleur red c'est à dire la couleur bleue dans bas color on va mettre red donc on va encore créer un contrôle image pour le cuisseur on va venir le déposer là on va changer la couleur on peut mettre une couleur un peu grise comme ça ok une fois fait l'idée pour nous serait de faire un survol de souris on va faire un survol de souris à l'intérieur d'un label on va prendre un label on va mettre le label comme ça on va supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur caption on supprime il faudrait que le label est la taille de notre contrôle image c'est 250 en high ok je pense que c'est plutôt 255 255 la propriété va jusqu'à 255 donc on prend notre contrôle image qu'on dépose comme ça on superpose on a 255 et une fois que c'est fait on vient dans back style on met transparent voilà donc en premier plan on a notre image c'est sur l'image le label plutôt c'est sur le label qu'on vient de mettre le label 1 qu'on va faire le survol de souris donc on va remplacer on va mettre ça le label R pour dire couleur R underscore R petit contrôle image si on va mettre image underscore R pour dire qu'il s'agit du contrôle image du bouton R ensuite qu'est-ce qu'on fait on va mettre une case accrochée pour pouvoir enclencher la modification on va supprimer le contenu et on va diminuer tout ça comme ça on va venir on sélectionne on vient dans la propriété ici special effect on double clic on prend le flat pour avoir ce petit carré ensuite on le sélectionne encore on va appeler checkbox underscore R toujours pour R une fois fait on va copier tout ça on va étendre dans d'autres juste à côté donc on copie on étend comme ça et comme ça vous voyez là on a toujours le contrôle label qui est au-dessus on va l'appeler label underscore G pour green le premier label c'était R le deuxième c'est G le troisième ça va être blue donc underscore B blue on va légèrement décaler ça pour pouvoir donner aussi un nom à l'image ici le premier truc c'était image parce qu'il faut respecter c'était on va mettre ici image underscore R image on avait déjà underscore R ici on va mettre image G c'est c'est on va mettre image underscore R pour red ok on reprend notre label on le remet au-dessus on vient sur le deuxième c'est image 2 on va mettre image underscore G pour green et on change la couleur on met la couleur green c'est-à-dire la couleur vert on fait pareil ici là c'est label B on décale légèrement pour pouvoir avoir accès ici à cette image et c'est image qui sort B ou D blue on change ici on met la couleur bleue on peut reprendre le label on le redépose pareil ici on avait image R ici on aura image underscore G pour green et là on a image underscore B pour blue pareil pour les checkbox on avait checkbox underscore red on a checkbox checkbox underscore green ici checkbox underscore blue ça commence déjà à ressembler à quelque chose d'intéressant on va encore faire ça légèrement ok prochaine étape va donc consister à mettre la palette un échantillon pour voir la couleur comment ça s'est modifié je vais prendre contrôle image je vais mettre un contrôle image comme ça un peu gros l'intérieur je vais mettre opaque transparent donc on a un truc comme ça je copie ça je le diminue et ça à l'intérieur pardon ça à l'intérieur de ce petit carré ici ce petit rectangle que nous aurons l'aperçu de notre changement de couleur on va modifier un peu border color on va mettre un peu un truc un peu plus doux ok on va définir également les valeurs r petit deux points sa valeur ici on va mettre d'abord 0 on copie tout ça on met là on met là on va agrandir la taille de la police et mettre en gras on va mettre à 12 et en gras on va voir quelque chose d'assez intéressant on va mettre ça là on a agrandi donc ici on aura R ici nous aurons G pour green et là nous aurons B pour blue donc l'idée serait pour nous de pouvoir faire changer une image en naviguant sur les curseurs ici pour le rouge le vert et le bleu et les valeurs les valeurs prises par le curseur vont se répétuer ici là pour le R pour le rouge pour le bleu ce qu'on peut faire on peut changer ici là la couleur for color on est à rouge ensuite ici on va mettre un green c'est à dire un vert et après on va mettre blue pour pouvoir garder toujours donc ça c'est la première étape en ce qui concerne le design la deuxième étape va consister à créer un autre formulaire menu qu'on va développer au fur et à mesure qu'on va travailler on va insérer un nouveau formulaire on va l'appeler usf underscore menu et qu'est-ce qu'on va faire on va l'agrandir comme ça à l'intérieur de ce user form on va mettre un control frame ou 4 on vient d'un propriété on supprime le caption au niveau de border style on va mettre single au niveau de backcolor on va mettre une couleur blanche on va ranger ça comme ça nous allons travailler sur plusieurs parties de ce tutoriel parce que ça va nous permettre de pouvoir faire des menus assez intelligents des choses assez belles pouvoir refaire nos formulaires et modificer les couleurs de notre guise on va mettre le backcolor de notre user form en blanc et la couleur de la bordure on peut mettre ça en léger clic comme ça ok donc l'idée pour nous c'est toutefois que nous allons modifier les couleurs on aura un aperçu là et la couleur du frame va également changer et il faudrait stocker ces informations dans la feuille de calcul on va nous renommer ici on va mettre paramètres et on va mettre des valeurs de R G et B par défaut on va mettre 255 255 et 255 en initialisant en lançant ce formulaire il faudrait que le contrôle frame prenne la couleur qui correspond à tous ces paramètres R G et B comment on va faire on double clique à l'intérieur on va sur l'événement initialize à l'intérieur on va dire mi.frame1.backcolor égale R G B entre parenthèses on ferme la parenthèse on va revenir dessus on va d'abord définir une variable qui va récupérer la feuille et pour qu'on puisse identifier ces valeurs sinon on va définir dim f as worksheet dim R as integer dim G as integer dim B as integer ensuite on va instantier set f égale à this workbook point sheet au nom de notre feuille qui s'appelle paramètre ctrl-c j'ouvre la parenthèse mes paramètres et je n'oublie pas de mettre enfin là-bas set f égale à nothing toujours on va attribuer les valeurs R pardon on va attribuer les valeurs ici R égale à f point range A2 point value c'est-à-dire R va prendre la valeur A2 B va prendre la valeur B2 G va prendre la valeur B2 C va prendre la valeur B va prendre la valeur C2 donc ensuite on va copier on va modifier ctrl-c ctrl-v ctrl-v C2 maintenant ici dans notre code pour le backcolor de frame 1 RGB veut dire comment on va nuancer les couleurs rouge vert et bleu ça prend trois paramètres qui sont RSI la valeur qu'on va retrouver dans la A2 donc on va mettre R en espace avec un véhicule G on ne sait pas et B donc si je lance une minute RGB RGB on va faire un pas à pas pour voir ce qui va faire 10 voir vos points paramètres entre guillemets s'il vous plaît ok rappelez-vous c'était en blanc on va lancer c'est là si on modifie ici je mets par exemple 0 je lance on a la couleur qui a changé on va remettre à 255 pour avoir une couleur blanche lorsqu'on lance c'est encore blanc ok le deuxième point consistera à faire un appel de procédure pour appeler le formulaire qui permet de modifier les couleurs donc on va créer un petit bouton un label je prends le label je le dépose là je vais l'appeler palette de couleurs ok je prends ça je dépose ici on dépose là on va mettre la taille à 12 on va mettre la taille à 10 plutôt voilà à 10 comme ça et on va mettre une icône vous pouvez télécharger les icônes depuis Google faire des recherches moi j'ai une palette icône donc on va venir du contrôle picture je clique sur picture ça va ouvrir une boîte de dialogue à l'intérieur de laquelle je vais trouver le dossier dans lequel je stocke toutes mes icônes pour pouvoir embellir mes user forms vous pouvez télécharger il y a des packs d'icônes Microsoft il y en a tellement d'autres sur Google c'est assez simple donc voilà les petites icônes que j'ai 2 kilos chacune on va chercher quelque chose qui se rapporte plus voilà il y a un truc comme ça qui ressemble à un palette de couleurs je vais venir modicier picture position on va mettre left ici comme ça left position donc si je lance mon formulaire j'ai mon bouton qui est là on va le renommer je vais l'appeler LPL underscore palette là pour me rappeler il va lancer la palette des couleurs ensuite je recopie le nom ctrl c c ensuite ensuite qu'est-ce qu'on fait on reprend le nom de ce user form on va faire un appel ctrl c je viens je double clique ici et je fais point show donc on peut faire un test on lance si on clique là on a on a notre user form qui apparaît pour la palette de couleurs donc ceci étant fait nous allons nous intéresser maintenant à ce user form palette de couleurs rappelez-vous il y avait des contrôles labels ici au-dessus donc on va réorganiser ça ils doivent être vraiment au-dessus on va double cliquer dessus et lorsqu'on double clique on a cet événement clique l'événement clique va nous permettre d'arrêter le survol de souris donc c'est-à-dire qu'on va survoler la souris avec le curseur qui va bouger lorsqu'on clique il faudrait plus que le survol soit actif et quand on va cliquer ça va cocher la checkbox qui lui convient donc on va mettre mi.checkbox c'était r pour r égal à trop ça c'est la première étape la deuxième étape c'est d'aller dans l'événement mouse move une fois qu'on est là on va faire une condition dans mouse move ici on a en paramètre le bouton shift ce qui nous intéresse c'est la valeur x et y vu que nous allons faire un survol dans le sens de la hauteur on va s'intéresser à la variable x et à y autant pour moi donc toutes les fois que le curseur la valeur de la hauteur de notre curseur sera supérieure ou bien inférieure à la hauteur de notre label alors reprendre renvoyer cette valeur à l'intérieur d'une variable je m'explique je m'explique ok y sub inférieure à mi point label r point height x alors c'est là où tout va se passer un if avant ça on va mettre la condition sur la checkbox cet effet est valable uniquement si notre checkbox n'est pas coché donc if mi point checkbox r égale à false alors alors on aura notre animation on a un if ici et rappelez-vous il faudrait que cette valeur de y de r doit être répertoriée ici donc ce qu'on va faire on va définir jim f as worksheet ok dim ok dim as as worksheet set f égale à this workbook point sheet entre parenthèses entre guillemets on va copier ctrl c pour avoir l'orthographe exact on va mettre ici paramètre set f égale à nothing donc première des choses lorsqu'on va bouger l'occurseur il faudrait que cette valeur-ci c'est-à-dire label de on va renommer un label on va mettre valeur underscore score r il faudrait que ce label prenne la valeur de la coordonnée y du surôle de souris on va préparer ici g pareil ici b donc y donc mi point label valeur r point caption égale à y on peut faire un test déjà si vous voyez vous voyez si je clique tac la case est coché il n'y a plus d'effet si je clique là j'active ça peut bouger l'idée maintenant pour nous c'est de faire bouger l'occurseur avec donc l'occurseur on va diminuer ceci ça s'appelait image r c on va dire mi point image r point top va être égal à y on va tester il y a un ldg décalage ok il faudrait que quand c'est initialisé que ça se place à cet endroit exactement pour faire ça c'est simple on va juste remonter tout ici légèrement en haut comme ça voilà si on lance voilà ok si on clique ça reste là et on a tout ce qui change troisième étape il faudrait que lorsqu'on lance ce formulaire que le contrôle image qui est ici récupère les valeurs qui sont dans la feuille il faudrait ça aussi avant de faire ça on va attribuer on appelle image 2 on va appeler image aperçue ok on cross c image aperçue mi point image aperçue point back color va être égal à rgb pour r c'est le label valeur r donc on contrôle c'est comme ça label valeur r pour g ça sera forcément label valeur g on remplace par g ensuite valeur label lb ok par défaut c'est 0 0 0 mais on va récupérer comme j'ai dit les valeurs si et on va transférer ces informations si à l'intérieur de notre feuille de calcul donc il s'agit de r ça va venir dans la colonne a cellule 2 donc ligne 2 c'est à dire colonne cellule a2 donc on va mettre f.range entre parenthèses a2 point value égale à y qui est la valeur de la hauteur qu'on aura pris donc vous voyez comment ça modifie de l'autre côté là on va modifier effectivement de l'autre côté super et la propriété de notre image si c'était transparent on va mettre ça opaque voilà opaque on va mettre couleur blanche si on teste vous voyez ça commence déjà à prendre fort ok donc on va copier tous ces codes ici on va faire un contrôle c contrôle v on a tellement bien nommé nos contrôles de telle sorte que on va uniquement changer les valeurs au lieu de réécrit tous ces codes là on va changer les valeurs rgb donc on vient ici on coule là on chanaleve r on met g on met ici g g g g g g ainsi de suite là on ne touche pas et ça part plutôt dans la colonne la cellule p de si on teste vous voyez on a ça on a un mélange des deux on peut activer ceci on a des mélanges on commence déjà à voir quelque chose d'intéressant ok là on a bloqué pour débloquer on clique on met on bloque super donc on va faire la même chose on contrôle on copie contrôle c on fait maintenant avec b qui est blue ctrl v on remplace ici par b on remplace g ici par b par b ainsi de suite ainsi de suite et ici on va mettre plutôt c on va tester on clique on bloque on a des très belles nuances comme ça on peut être là on peut être là on peut faire de belles choses on peut activer on vient bouger on clique on l'active on vient on fait ça ceci étant dit on va maintenant donner la possibilité d'impacter directement ce changement dans notre premier user form pour faire c'est simple on va modifier on va ajouter une petite ligne de code donc on reprend notre user form user form menu ok ça peut user form menu on vient dans chaque cadre ici on va mettre user form menu point c'était le frame 1 point backcolor je reprends égal à tout ceci ctrl c ctrl v et je copie ctrl c je colle ça partout dans nos 3 procédures et le travail il est ok on peut faire un test on lance notre formulaire il est là on clique sur palette de couleurs on peut se permettre de modifier les palettes de couleurs on peut se permettre de faire de belles choses comme ça et ça c'est vraiment ça c'est un exemple pour le palais de couleurs ça peut marcher avec la couleur de police etc donc on peut se permettre de faire des choses comme ça facile ok donc et voilà vous pouvez faire des formulaires maintenant personnaliser des thèmes c'est à dire utiliser ce code pour personnaliser des thèmes vous savez plusieurs user forms pour vous modifier uniquement le code et vous pouvez décider de changer de thème et travailler si on ferme par exemple on relance user form vous voyez le thème il est resté par défaut donc on va enlever ici opaque on va mettre transparent et je vais modifier un peu la couleur la police j'ai téléchargé des police je vais vous mettre quand on aura terminé ce projet le lien pour pouvoir avoir cette police je l'aime très bien c'est plus intéressant pour moi donc on lance palais de couleurs on clique et après on reprise donc dernière étape ou bien non c'est bon là c'est bon donc en gros voilà on a commencé par travailler le design des user forms la prochaine étape sera de mettre des boutons et voir comment on peut créer des menus dynamiques donc bonne lecture et si vous avez des questions n'hésitez pas abonnez-vous activez la cloche et au revoir pour une autre fois strategic 6 votre monde c'est notre vision hier m'un